Youtube, on est attaqué. Une meute de... De quoi ? Attendez, je vais faire ça à la hache. Où sont-ils ? On est attaqué par des bestioles, mais alors je ne sais pas où elles sont. C'est vérifié ça, l'histoire de bestioles ? Je vais aller me reposer en attendant, je vais aller boire un coup, déjà. Ok. Il me restait les petites moules, là ? Non, je n'en ai plus. Je vais aller en rechercher. Alors, où sont les bestioles ? On n'est pas trop sûr de ça. Ah, là, il y en a. Merci. Merci. On va manger un petit peu. On les récupère par trois. Voilà. On est full. Écoutez, on est attaqué par quelque chose qui n'apparaît pas, donc moi ça me va. Ça me va très bien. Je vais retourner chercher de quoi invoquer quelqu'un. Je pense que quand on aura trois... J'ai vu un truc bouger ou pas ? Non ? Ah ! J'ai entendu un bruit chelou, là. Oh ! Il y a des lapins. Putons les lapins. Venez les lapins ! C'est de la bouffe, ça, non ? Elle est bien. On n'y voit rien avec les... Mais je ne vais jamais réussir à le rattraper. Oh, tant pis. Salut, The Wolfhead. Ah, voilà, génial. C'est ça que chercher. On va se prendre de quoi invoquer... Quelqu'un en plus. Ça me paraît plus raisonnable. Quelqu'un couvert, Locke. Les rêves que vous avez, c'est terrible. Ouais, on ne les a pas vus. Alors, ils quittent le village. Ils ne sont même pas rentrés. Quelle drôle d'idée, hein. Il est très sympa, The Wolf, le jeu. En plus, il a un rythme assez particulier. Ça change. Des jeux un peu épileptiques. Là, ce n'est pas le cas. Hop. On va continuer de prendre des pierres bleues, sachant que j'aurais peut-être dû... Non, c'est bon, il ne m'en manque plus qu'une. Allez, au travail. Plus qu'une. Après, je pense que le gros du gameplay, une fois que vous avez votre colonie qui commence à tourner, vous passez chez vous, la gérez de temps en temps, vous allez vous chercher des pierres bleues pour rameuter de plus en plus de monde, et puis après, bagarre. Parce que dans le trailer, on peut voir qu'il y a de la bagarre, il y a de la bagarre, quoi. Il y a des gros mobs et tout. Et ils ont l'air de dire, dans le trailer, qu'on choisit le mode de jeu qu'on veut, à savoir, on peut être en mode micro-gestion dans sa base, à tout faire bien comme il faut, ou on peut, je pense, gérer un peu plus à la cool. Ouais, gérer un petit peu plus à la cool. Et, par contre, être plus dans l'exploration et tout ça. Après, là, on est sur la démo. Je ne connais pas la taille de la map, mais vous voyez, ce n'est pas grand. Est-ce que c'est juste la zone pour la démo, ou est-ce que, par la suite, on aura exploré... Est-ce que c'est procédural aussi ? Quand j'ai lancé la première partie pour tester si le jeu se lançait bien et tout ça, j'avais exactement la même map. Donc, je pense que c'est une map en dur. Ouais, c'est une démo, elle est gratuite. Je rappelle, la démo est complètement gratos. Ah ! Hé, laissez-moi dormir. Quoi ? Insomniac. Ah oui, alors, attendez. Attendez, mon petit. Où est mon... Ah, il est là. Ah, ben non, il n'est pas là. Bon, attendez, on va poser tout ici. On va installer les... On va leur installer leur campement, là. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est les shelters, hein. Abris. Voilà. On va mettre un abri ici. Voilà. Ouais, t'as envie de te reposer, écoute. Euh... Gérer la maison. C'est de quelle ? C'est Estride ? C'est le bûcheron. Vas-y, va te reposer, mon ami. La maison est à toi. Allez, regardez. Il est en train de construire sa maison. On en met une deuxième. Ah oui, attendez, avant de la mettre... Je brûle les étapes. On appelle du personnel. Alors, on a Torsen. Qu'est-ce qu'il sait faire, lui ? J'excelle dans la création d'outils, d'armes et d'autres objets. Ah, c'est pas mal, ça. J'ai une grande réserve de santé, mais j'ai soif beaucoup plus rapidement. Non. Briseur de pierre. Avec cette avant-garde, j'excelle briser les pierres. On prend Torsen. On prend Torsen, il est bien, lui. Ça m'a l'air d'être un bon gars, vous voyez ? Il y a plusieurs sites pour la map. Ah, d'accord. Bon, bah très bien, si on peut avoir une map random. Après, je sais pas si c'est du Dying and Retry. Le jeu est lent, quand même. Ça serait frustrant. Ok, bah... Est-ce qu'il va falloir de la coque pour ça ? Je crois pas. Je commence à avoir faim. Bah, tu bouffes. Attendez, il a faim. Bah, on a à manger. Il déconne à plein de tubes, lui. Je vais aller vider mes poches, d'ailleurs. Oh non, non. Si on a tout ce qu'il faut ici, je crois. Rien à déposer. Regardez ça. Ouvrir la réserve. On a des plumes. Ah oui, non, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Je vais aller chercher des moules, je vais remplir. Pendant que vous êtes en train de bosser, moi, je vais aller faire la pêche à pied. Je vais aller ramasser des coquillages. Si je pouvais trouver des étris. Je vais vous mettre un petit... On va peut-être... On va se mettre un petit peu d'eau à chauffer. Et je vais vous faire ça. Vous allez voir, ça va être nickel. Vous allez vous voir rester. La vie est plus douce avec moi. C'est complètement pas des moules. J'en vois là-bas. Yes. C'est parti. On va nourrir nos convives. Et moi, ça me permet d'explorer la plage aussi. Hop. Trois petites moules et puis s'en vont. Je n'ai pas testé d'aller dans l'eau. J'ai froid. Ah, je meurs quand je suis comme ça. Oula, l'écran, il devine tout bleu. Ouais, dis donc. Vous n'avez plus froid, vous n'êtes plus humide. Ah, ça, c'est pas des... On n'a plus de moules par ici. Là, si, là-dessus, c'est sûr. Non, perdu. On va leur mettre ça pour qu'ils puissent manger. Parce que je pense qu'au niveau de la... Équilibre d'emploi du temps. Heure de travail. Il n'aime pas. Il n'aime pas ses heures de travail. C'est quoi ? Il fait trop d'heures, c'est ça ? On va commencer à avoir des réclamations syndicales. C'est ça, le plan ? On est en train de survivre, les gars. Ce n'est pas le moment pour faire des pauses. Je pense qu'à un moment, il faut être raisonnable aussi. Bon, point négatif, on n'a pas vu la cabane de brasseurs dans les... Bon, il y a forcément du brassage, on est des vikings. Ah, j'ai entendu un... Merde, j'ai bu. Il est où ? Ah, il est là. Ok. Je vais me faire une arme et on va aller explorer. J'ai envie d'explorer la zone. Ça, ce n'est toujours pas fini ? Pourquoi ce n'est pas fini ? Objet moyen... Qu'est-ce qu'il a ? Un constructeur ? Je ne comprends pas. Attendez. On n'a pas trouvé de corde. Ah, merde. Ah bah oui, je suis bête. Attendez, je m'en occupe, mon petit. Allez, on ne va pas en avoir assez. Oh, quelle galère. Attendez. Je m'en occupe, mon petit. Vous inquiétez pas, je suis sur le coup, là. Ah, j'en ai une. Il faut qu'on retrouve de la corde. Là, c'est bon. On a tout ce qu'il faut ici. Allez, la cueillette, tiens. Plutôt que de rien foutre, il est où ? Il n'est pas venu. Il faudrait que je leur donne une liste de tâches du style quand tu as fini, tu fais ci, tu fais ça. Hop, la petite corde. Bon, je fais tout parce que de toute façon, les cordes, les cordes, on en mange. Qu'est-ce qu'il manque ? Provision manquante, il manque. Bon, attendez. Vous, vous allez aller... Ah oui, je ne peux pas le contrôler d'ici. Il faut que j'aille sur le truc. Elle est où, mon... Ah, il est là. Venez, venez, vous allez travailler ici en attendant. Déposer. C'est bon, j'ai déjà tout déposé. Donc. Constructeur. Hop. Lui, il est sans abri. Et lui, il fait quoi ? La réserve est pleine. Quelle fatigue, je devrais rentrer chez moi. Je commence à avoir faim. Donc, c'est bon, tu as à manger. Est-ce que j'ai ce qu'il faut par là pour les cordes ? Je vais redescendre. Il y a de la bouffe là-dedans. Je vais en laisser un tout le temps à la cueillette parce que sinon, ils vont crever de faim. Je n'avais pas fait gaffe qu'ils avaient super faim tout à l'heure. Il va falloir qu'on en ait un qui nous fasse les cordes, les outils et tout ça. Parce que j'imagine que ceux qui farment, là, ils ont des outils. Oh là ! Qu'est-ce que quoi ? La lune de sang ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attendez. J'étais en train de faire mes cordes. Ne nous dérangez pas pendant qu'on fait les cordes. J'ai fabriqué une corde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention, j'ai un marteau. Je peux m'en servir. C'est quoi là-bas ? Qui brille ? Oh ! C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il t'a, toi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Estride. Ok, non, non, c'est rien. C'est notre... C'est notre beacon. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh ! Oh là ! Oh, c'est quoi ? Regarde. Oh ! Je me suis fait... Mais il roule dans l'autre sens, abruti. Allez, boum, dans ta tête. Oh, il y a de la bagarre. Bagarre. Arrêtez. Oh, la brochette. No tool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, attendez. Je reprends une arme, une de ce nom. Ah non, t'es pas un méchant. T'as perdu de la vie, toi ? Tu t'es fait taper ? Oh ! Oh, il est costaud, lui. Viens ici ! Vas-y, bloque-toi dans le décor. On a de la bouffe. Voilà, je veux... Je te pioche. Récolter. Nécessite un couteau. On va faire ça. Désolé, je m'éparpille un peu. Ah merde, il faut de la corde. On s'en sort pas avec la corde. Ok, on va chercher de la corde. J'espère qu'il va pas pourrir. Bon, il y a une lune de sang. On a été attaqué par des ennemis. Heureusement. Heureusement, on a été focus. Le combat est très cool, hein. Il est très sympa. Pour l'instant, c'est simple. Alors, cette histoire de lune de sang, c'est pas mal. Ça va amener du rythme. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire des défenses ? Ça, j'ai vrai que j'ai pas regardé dans les crafts. C'est le principe d'une démo aussi, hein. Vous testez le truc, hein. Si je connaissais le jeu par car avant qu'il sorte, j'aurais une vie un peu chiante. On va prendre tout ça. Je vais faire de la fibre. Il nous faut plein de cordes. On va se faire un couteau pour dépecer le cerf. L'inventaire est plein. C'est qui, l'abruti qui a pas pensé à vider ? C'est moi. Évidemment, c'est moi. Coucou, sourine. Merci pour le raid. Bienvenue à tes spectateurs. Eh bien, on est en train de tester Asuka. Le nom de famille de HAL, évidemment. Et c'est aussi un jeu de survie gestion. Gestion de vikings. What the fuck, là-bas ? Attendez voir. Ah, mais non, c'est le machin qu'on connaît, là. Attaque, sauté ! T'es mort. Ah oui, là, on les entend plus, hein. Attendez, on revient quand même à notre base. On était partis pour faire un couteau. L'éparpillement est évidemment total. L'éparpillement est absolu. Ok, c'est là. On avait notre truc qui était par là. Pourquoi ça construit plus, là ? Je ne me sens plus aussi robuste. Ah, il est là. Alors. Les cordes. Ok. Maintenant, un couteau. Magnifique. Allez, hop, c'est parti. Regardez, le cerf, il a des poils au-dessus, là. On est bien d'accord qu'il est bizarre. Oh, les coups de poignard, là. Regardez ça. Ouais, le cerf est à moitié végétal. C'est un cerf hippie. On constate que le dépeçage va aussi très vite. Tiercé de villageois. Ah, ça y est, on a un nouveau villageois qui est arrivé. Mais à mon avis, là, il est parti construire. On va le mettre à la pierre, ensuite. C'est un fenmar. Ce n'est pas du tout un cerf, en vrai. C'est un cerf zadiste. Vous voyez, il a un camouflage. Vous voyez, les cerfs qui se camouflent. Il ne faut pas s'y tenir qu'ils se fassent tirer dessus par les chasseurs, aussi. Ça se trouve, le chasseur ne visait pas du tout le cerf. Oh. Oh, la bidoche ! Oh, oui ! Alors, par contre, je n'ai rien pour le cuir, en vrai. Donc, c'était un petit peu con, mon affaire. On va le poser, là. Hop. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi ? Salut. Ah, tu es le constructeur et tu n'as plus de cordes, toi. C'est ça, hein ? Ah non, tailleur de pierre. Gérer les travailleurs. Alors, on va mettre... On va te mettre à la taille de la pierre, toi. Ah non, c'est lui. C'est celui-là. Et vous allez construire, aussi, là-bas. Alors, les points d'exclamation, ce n'est pas clair. Ok. Donc là, ils vont pouvoir construire. On en a une première maison qui est ici. Il y a Jeannot qui dort. On en remet une autre maison. Abri. Je vais faire tout de suite les... Je vais faire tout de suite les cordes. Je vais mettre le niveau, quand même. Je préfère qu'ils aient des maisons, pour qu'ils soient heureux et qu'ils travaillent mieux. Ok. Ressources manquantes. Donc, c'est là que je fais les cordes. On est d'accord. J'en ai plus. Ok, c'est reparti pour les cordes. Enormément, les cordes, je peux les faire à partir, je crois, des écorces. Oui. Je suis plein. Attendez, je vais leur poser les... Je vais poser à côté ici, comme ça, ils rangeront au fur et à mesure. Voilà. Et ça, ça me donne de la fibre textile. Ça aussi. Je vais retourner en chercher. Parce qu'on en a plein là. Donc, autant garder l'écorce pour les constructions qu'on en a besoin. On les voit tellement pas, les ressources. On a un building progress, on n'a plus de problème dans la base. Donc, ça, c'est bon. Alors, je ne sais pas si les cueilleurs, du coup, cueillettent de quoi faire, de la fibre ou pas. Je ne suis pas allé vérifier. Ça se trouve, ils le font. On va aller voir. Je vais aller voir s'il y a de la fibre là-haut. Bonne nuit, princesse. À demain. Le système de température et de saison va être au top. Je ne sais pas s'il est dans la démo. Parce que, oui, il y a les températures et tout. Il y a l'hiver. Là, on est au printemps, ça va. Mais à l'été, genre, si on fait de l'agriculture, est-ce que ça pousse ? Inventaire plein. Nickel. On a de quoi se faire plein de cordes. Nickel. Et on va se faire aussi... Comment ça se stack, ça ? Nickel. Et on va manger. Parfait. Je vais aller tout mettre là-haut. Sa force augmente. Ça tombe bien. Ah, t'as fini, toi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Insomniac. Ah oui, c'est vrai que t'as pas ton... T'as pas un endroit. Attends. Pioche nécessaire pour travailler ? Faites du commerce avec le villageois. Ou en bois. À champierre. T'as besoin d'une pioche. Bah, vas-y, go. Voilà. Va bosser. Merci. Et toi, c'était quoi le problème ? Forte baisse. Ah oui, il est insomniac. Je tombe de fatigue. Je suis sans abri. Veuillez me donner un endroit où dormir. Mais oui, mais qu'est-ce que vous foutez, là ? Attendez, je vide. On y va, on y va. On va s'en occuper. Mais écoutez, à un moment... C'est bon, on a déposé tout le bordel. Normalement, les ressources sont OK. Tu vas aller voir ça de plus près, là. Faut vraiment tout faire soi-même. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Menu des tâches. Sélectionnez les tâches que vous souhaitez assigner. Choisissez un villageois pour un pompier. Choisissez la priorité de la tâche. Ah, on peut faire la priorité de la tâche ? Aucun travailleur affectué, hein ? Constructeur, point d'écueilleur. Non, mais on va laisser Constructeur. Lui, j'aimerais bien qu'il termine le boulot, là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, mais il n'y a rien qui est fini, en vrai. Faut tout faire soi-même. Et voilà. Alors, du coup, c'est lequel qui est insomniaque ? Ah, il faut des écorces. C'est bon, je vais chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'il fout, le Constructeur, là ? C'est un truc de fou. Euh, écorce. Ça glandouille, hein ? Pas possible, il faut tout faire soi-même. J'ai assez bu. Vous voyez pas que je suis en train de bosser ? Je vous ai embauché pour quoi ? Non, mais c'est un scandale. C'est scandaleux, hein. Ok, alors c'est... Non, non. Relève-toi. C'est pas à toi de dormir. Gérer la maison. R. Alors, le sans-abri qui gueulait, c'est lequel ? C'est Sven. Ok, abri 2. Et celui-là, bah, faut le faire. Alors, attendez. On va regarder dans la gestion, là. Lui, il fait quoi ? Je suis convaincu, mais on peut affecter un vrai poste de travail. Mais pourquoi il construit pas, lui ? Attendez, il est où ? Ah bah, ça y est. Maintenant que je regarde, il se met à bosser. Qu'est-ce que vous avez, mon petit ? Je tombe de fatigue. C'est qui ? C'est Sven. Bah, va dormir. C'est quoi, ça ? Hein ? Il y a un spectre. Je vais le dépecer. Bon, donc, ça va, je fais pas trop de bruit, Sven ? Tu me le dis, hein, si le bruit est trop fort. Par contre, le spam clip pour couper du bois. Non, il n'y a pas besoin de spammer. En fait, tu m'en tiens à appuyer. Ok. Ah, on a récupéré des ossements. Ok, c'est bon, ça. Hop, les cordes, c'est fait. Long bâton, bâton. Allez, Sven, c'est ta maison, là, que tu es en train de faire. Ah oui, ça, on ne l'a pas cuit. Il est bientôt aliments crus, ramassés. Eh, récolte. On peut re-récolter. On va faire des petits steaks. On va faire des portions. Pour couper le bois, en fait, tu te mets près d'un arbre. Je te montre. Genre, alors, pas de pot. Celui-là, je ne peux pas le couper. Est-ce que j'en ai pas un plus petit, là, par là ? Non. Ah là, il y en a un. Ici. Tu vois, et tu fais R. Et tu restes appuyé. Et hop, ça coupe. C'est quoi les tâches blanches, on dirait qu'ils ont les pieds dans l'eau, dans leurs abris. Non, 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 la zone est... Après, la zone est peut-être un peu inondable. Mais bon, c'est pour leur confort aussi. C'est pour la fraîcheur de la saison. Bah, du coup, il n'a plus qu'à construire ça, on est d'accord. Donc, moi, je n'ai rien à faire ici. C'est à eux de bosser, là. Je vais boire. Je vais dormir pendant qu'il n'est pas là. Ah, ok, mince. D'habitude, je clique. Ouais, non, mais pareil. Pareil. La première fois, je ne cliquais pas de fois. Ok, super. Ok, super. C'est un système brevetet sur l'auto-nettoyer. Tout à fait. Bah, super, ça bosse. Je vais de l'aider. Ressources manquantes. Bah, il va chercher les écorces, on est bien d'accord. Et moi, j'ai quoi sur moi ? Attendez. J'ai de la résine. Alors, la résine, je ne sais pas où ça se range. Voir les tâches cul. Aucun travailleur. Bah, il est constructeur, donc on va le laisser construire et après, je l'enverrai couper du bois. Lui, qu'est-ce qui lui arrive ? Pioche nécessaire pour travailler. Putain, il utilise des pioches. H en pierre. Ah oui, il l'a cassé. H en pierre. C'est quoi ça ? H. H. Ah merde. J'ai plus de pioche. Ah, attendez mon petit. Pioche. Euh, il me faut des bâtons. J'y vais. Je te fais ça tout de suite, mon gars. L'eau des écorces. Espaces de stockage de chaume. Ah, c'est pas ça. Ah, bâton. C'est là. Euh, bah, il faut que je m'en fasse une aussi à moi, parce que je vais aller chercher de quoi recruter quelqu'un d'autre. Donc, euh, allons-y, hein. N'ayons pas peur, euh... N'ayons pas peur de recruter. Ok. Il est là. On va lui filer sa pioche. Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Qu'est-ce qu'il a ? Equipe d'emploi du temps. Heure de travail. Il aime pas. Oh, bon. On essaiera de déterminer pourquoi. Lui, il est optimiste. On aime bien les gens optimistes, nous. Je te donne ta pioche. Et on va poser. Hop. On pose les pierres. Il faudrait que tu mettes des grosses pierres ici. Ça serait parfait. Est-ce que les ressources sont bonnes ici ? Ça a l'air pas mal, hein. On va pouvoir aller chercher de quoi recruter quelqu'un. Oh, là-bas, il y a de la pierre. Ça y est. Je la vois. Oh, nickel. C'est parti. Ouais. Les animations sont extrêmement soignées, je trouve. La DA est soignée, en fait. Regardez. Je sais pas en quoi c'est fait. Mais j'aime beaucoup la DA. L'ambiance est très sympa. Alors, c'est vrai que le jeu est lent. Moi, je suis habitué à ce que ça aille un poil plus vite. Mais je pense qu'une fois que... Une fois que le camp est bien installé et commence à tourner, on est pas mal... Ah, mais il y a encore un lapin, là-bas. Alors, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un univers un peu fantastique. Les animaux sont... sont bizarres. Du coup, on a envie de les tuer. Regardez, il y a le lapin qui m'observe, là-bas. Enfin, le lapin. On est quand même sur du beau lapin. Ça, je le pierre. Alors, est-ce qu'on a ce qu'on veut, là ? J'ai l'impression qu'il me... Ah, est-ce qu'on peut faire de l'élevage ? J'ai pas regardé si, dans les constructions, il y avait de quoi faire de l'élevage, peut-être. Ça serait drôle. Attendez, est-ce qu'on y voit quelque chose ? Oh, bah parfait. Attendez, je leur ramène ça. Je commence à avoir besoin de boire. Oh non, mais... Oh non, il faut qu'ils arrêtent. Il faut que l'alerte, elle soit pas donnée aussi vite. Là, t'as pas du tout envie de boire. Ah, elle était à un quart. Elle était bien. Ok. Dépôt. Ah, impossible. Qu'est-ce qui t'arrive ? La réserve est pleine. Je suis sans abri. Donnez-moi un endroit où dormir. Ah. Attendez. Gérer les travailleurs. Coin des travailleurs renvoyé. Alors, lui, il est constructeur. Il est cueilleur. On va remettre au bois quelqu'un. C'est dommage qu'il n'y ait pas un écran pour le faire. Ou alors, peut-être que ça vient après. C'est toi. Tu vas remplir ça. J'arrive pas à voir... Ouvrir le menu des coins des bûcherons. Alors. Ah oui. Long bâton d'abord. Aïe. Aïe. Écorce et aïe. J'en ai, moi, sur moi, des écorces ou pas ? Ok. Ah, et voilà. Mais oui, alors, ils vont pas dormir automatiquement. Oh, mince. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est dommage que les sans-abri ne se mettent pas automatiquement dans les abris où il n'y a personne dedans. Gérer l'abri. Vas-y, tu vas pouvoir aller te reposer, mon ami. Ok. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la pierre à côté. Qu'est-ce qui t'arrive ? Euh... Toi, t'es qui, toi ? T'es constructeur. Attendez. T'es constructeur ? Du coup, t'as rien à faire. Ah, il est constructeur. Et du coup, on n'a plus rien à faire. Alors, je vais regarder si on peut pas lui faire construire un truc. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment ? Feu simple, abri, récupère... Alors, le puits. Doit être placé sur un récupérateur d'eau naturel. Faut une grande quantité d'eau. Ouais, donc on en a pas encore trouvé, je pense. Entrepôt. Permet de construire une grande variété de structures de stockage. Peu accueillir deux travailleurs. Oh la vache, c'est grand. On va peut-être pas faire ça tout de suite. Attendez, je regarde ce qu'il y a avant. Puy à eau. Coin des cueilleurs. Grotte. Non disponible dans cette version du jeu. Vous devez construire une cabane des cueilleurs. Coin des cueilleurs, cabane des cueilleurs. Ah, attends, vous devez construire un atelier. Atelier. On va faire ça. Matériaux et witsi, un ouvrier. Oh bah go, 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 go. Oh la vache. C'est grand. On va le mettre ici. Allez, au travail. Oh, ninja. Oh la la, comment je vais défoncer. Et je pense qu'avec ce truc-là, on aura la possibilité de faire automatiquement les matériaux de base dans l'atelier. Ce qui paraît cohérent. Et toi, tu fais quoi là ? Ah, c'est le coin. Et c'est un cueilleur, lui. Envisage-vous d'ajouter un nouveau marqueur de recherche. Je n'ai pas... Ah, il ne trouve pas de truc de cueillette. Attends. Un marqueur de nourriture. Il me semble que j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, c'est là. Marqueur. Euh, marqueur de nourriture. Construire. Alors attendez, de la cueillette, il y en avait par là, je crois. Putain, la galère pour monter, là. Ah, je ne peux pas sauter quand je suis en mode... D'accord, attendez. C'est bon, tu y vas par là. Non, on va le laisser. Il va trouver à proximité. On ne va pas commencer à dépenser les ressources pour faire des marqueurs. On va s'occuper surtout des établis, des trucs comme ça, les trucs de base, quoi. Parce que là, c'est bon. Et moi... Et alors, la résine, je ne sais pas trop où la mettre. Je vais la lâcher par là. Comme ça, ça sera fait. Et le point d'exclamation, il dit quoi ? Ouvrir le coin des travailleurs. Le point d'exclamation, ça correspond à quoi ? Ah, on peut faire... Une fois que j'aurai l'atelier, permet au village d'aurécuter la paix, augmente la capacité de stockage. Donc, on pourra l'améliorer. Il faudra des bûches, bâtons, longs, cordes, petites paix. Oh, il faudra tout, quoi. Ok. Je pense que le premier truc que j'améliorerai, c'est le coin des bûcherons. Pour qu'ils puissent récupérer plus de choses. On va l'approvisionner en cordes. Et je vais refaire des cordes, moi, si j'en ai. Je vais aller en rechercher. Ah, l'atelier, c'est pour pouvoir upgrade les bâtiments. Ok. Du coup, il faudra qu'on regarde s'il y a un nez. Et du coup, si ça permet d'upgrade les bâtiments, il faudra quand même qu'on essaie de trouver un bâtiment pour, notamment, construire les objets de base, les cordes et tout ça. Et également, faire des outils. Parce qu'à chaque coup, du coup, ils vont venir me voir en disant « Ah, je n'ai pas trouvé de quoi faire mes outils. » Donc, c'est nous qui sommes un petit peu contraints de le faire, quoi. Bon, ça va, on a des roseaux partout, là. Il me crête des bâtiments, entre autres. Ah, donc, je vais trouver mon bonheur, je pense. Bon, en même temps, ça s'appelle l'atelier. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être prix Nobel pour savoir à quoi ça sert, quoi. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me crafter pour que ça prenne moins de place des lames. Nickel. On va se faire des cordes. Il en faut encore deux. Petite branche. Prends. Ah. Voilà, là, on a la dose de cordes. On est nickel. Ok. Alors, je serais curieux de savoir si, pour l'instant, ils sont autonomes, là, nos amis. Je peux le voir ici ou pas. Alert. On a les bûcherons. Ok. Oh la ouais, c'était très cool. Le sound design est très soigné. D'habitude, dans les early access, vous avez toujours un peu... On va pas se mentir, vous avez toujours un sound design un peu dégueulasse. Long bâton. Pourquoi ça construit plus ? Ah bah oui, c'est la nuit. Ça dort. Eh oui, c'est ça. Impossible de déposer plus. Ouais, du coup, celui qui est affecté ici. Est-ce que j'ai un endroit pour voir où ils sont affectés tous ? Lui. Alors, ce qui est pénible, c'est que là, je peux pas revenir en arrière. Si, c'est bon. Alors. Lui, il est constructeur. C'est l'heure de la sieste, je commence à avoir faim, blablabla. Ok. Ouais, ouais, il fait la sieste, on est d'accord. Lui, c'est l'heure de la sieste, il commence à avoir faim. C'est l'heure de la sieste. Ah, le printemps touche à sa faim. Ça veut dire qu'on va arriver en été, là ? Oh. Où est mon établi de... Ils sont là. Je vais les aider pendant qu'ils dorment. Ouais, techniquement, il est super solide. On me met, l'opti est bien, pour le moment, zéro problème. Je le fais tourner à fond. Il est... Techniquement, il est carré, quoi. Je connais pas le studio qui a fait ça. Je sais pas s'ils ont fait autre chose, probablement. Je pense pas que c'est leur premier jeu. Ou alors, ils avaient un autre studio qui portait un autre nom avant. Mais c'est très solide. C'est très solide, techniquement. Ce qui est plutôt rassurant. Alors, j'ai pas vu de roadmap. Mais généralement, ils attendent. Vous savez, maintenant, c'est la... Pour les jeux, notamment les jeux indés, c'est la tyrannie de la wishlist. Donc, ils sortent des démos. Alors, c'est bien pour nous. Mais ils sortent souvent assez facilement des démos afin que les joueurs wishlistent les jeux pour que ça les fasse remonter en tendance. C'est vraiment littéralement des tendances. Pour qu'ensuite, ils aient de la visibilité et que leur jeu... Je commence à avoir besoin de... Oui, oui. Alors, attendez. On a un établi, là. Qu'on établit ? Gérer les travailleurs. Donc, on peut mettre quelqu'un. On est d'accord. On va ouvrir la réserve. Stockage. Donc là, on va pouvoir mettre... On va pouvoir mettre des choses. Ça, c'est mes outils à moi. Genre la hache en pierre. Et ils viendront chercher quand ça sera cassé, j'imagine. Voir les tâches. Menu des tâches. Ici, vous pouvez les tâches existantes et les modifier. Utilisez ce bouton pour ajouter des nouvelles tâches. Attribuer. On n'avait pas un qui était bon en... Il y a lui. Ça tombe bien parce que lui, son truc de pierre, il est plein. Liste de tâches. Ajouter une tâche. Oui, OK. Ah, génial. Créer un objet. C'est lui qui fait. OK. Des cordes. Tu en fais pour en avoir... 5. Ajouter une... Oh, c'est bien. Oh, c'est très, très bien. Grande hache en pierre. Lame de pierre. Oh, bah oui, il est go. Grande hache. Ensuite, grande pioche. Grande pioche. Créer. Incroyable. Traceur de route. Permet de tracer des routes. Mais on veut ça. Attendez, on veut le tester, ça. Traceur de route. OK, il l'a mis là. Je peux les bouger comme ça. Ouais, super. OK. Alors la question est, quand il commence à faire ça, parce que quand on a ça, il faut lame de pierre, corde et tout ça, est-ce que s'il ne sait pas le faire, il passe au suivant ? Parce que du coup, je lui ajoute des tâches, faire des lames de pierre. Ouais, je vais lui dire, faire des lames de pierre. On va lui dire, fais des lames de pierre. Fais cinq cordes. Pour ça, il faut quoi ? C'est bon. Je peux dire combien ? Ah oui, cinq fois dix. On va lui dire... Voilà. Vingt lames de pierre. Dix cordes. Et il va me faire mon traceur de route. Ça me paraît bien, ça. Bon, là, ça roupille, c'est ça ? OK, on va le faire bosser. Ils sont de Bucarest. D'accord. Ils sont bons dans l'Est pour les jeux, quand même. Il faut le reconnaître. Point de vie de la structure. Moins dix. Ça a été attaqué. Ah, il y a de la détérioration. Alors, est-ce qu'on pourra ? Je pense que oui. Attribuer à des... À des travailleurs la réparation. Je pense que oui. Outils, on en a un en stock. OK. Ouais, on peut définir leur plage horaire. Mais du coup, on va regarder parce qu'il me semble qu'il y en a deux, trois qui sont malheureux. Équilibre de l'emploi du temps. Allez, on ne va pas être vaches. Ici, on leur met du temps libre ici. Vous voyez, entre 21h et 22h. Comme ça, ils pourront regarder leur streamer préféré. Si c'est moi. Sinon, j'enlève le temps libre à cette heure-là, évidemment. On lui a rajouté un petit peu de temps libre. Comme ça, il fait ce qu'il veut s'il a envie de se reposer. Et je lui ai mis une petite pause à midi. Et pour qu'il puisse... Il semblerait que certaines modifications n'aient pas été appliquées à l'emploi du temps. Voulez-vous les appliquer ? Oui. Ensuite, toi, pareil, pause à midi. Fais ce que tu veux. Et hop, pareil de là. Appliquer. Et toi ? Alors vous voyez, ce qu'il devrait faire sur l'ergonomie ici, c'est qu'on puisse changer de personnage depuis ici. Pour pas qu'on ait à revenir en arrière, etc. Vous voyez ? Parce que là, on ne peut pas changer en faisant molette. Non, on ne peut pas. Il faut revenir en arrière, en fait. Vous voyez, je fais échappe. Je reviens à la liste des personnages. Ah bah si, on peut le faire de là. Autant pour moi. Bon, par contre, il faudrait qu'il compacte. Parce que quand on va avoir beaucoup de monde, ça va être compliqué. Ah non, là, c'est juste pour le lire. D'accord. Temps de repos. Quantité d'eau. Ah, on peut voir les trucs santé actuelle, c'est OK. Chaleur corporelle. Bon, le repos, ça va, non ? Équilibre de l'emploi du temps. Heure de travail. Il travaille trop. Non mais non, mais ça, on ne peut rien faire. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Ça roupille. Il est quel heure ? Il est 6h du mat'. Ça roupille bien. Je vais aller rallumer le feu. Mon bois de chauffage. Espaces de surcage de chaume. Écorce. Réserve de bâton. Bâton long. On n'a pas de bois de chauffage ? Chaume. Non, apparemment non. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. On va lécher les pierres ici. Et je vais retourner chercher de quoi invoquer quelqu'un. Sortez-vous les lois du cul ! Au boulot ! Déposer. Donc on ne peut pas en déposer plus. Ça, c'est plein en fait, c'est ça ? Ah, la cabane, machin, très construit. Ah oui, c'est ça. On avait dit qu'on voulait upgrade. On va upgrade. Ici. Ah oui, c'est ça. Permet deux villageois de récolter du bois. Augmente la résistance et la capacité de stockage de la structure. On peut accueillir deux travailleurs. Ok. Alors pour l'instant, on n'a aucun constructeur. Je vous rappelle, on en a... Les attributions sont les suivantes. Lui, il est bûcheron. Cueilleur pour la bouffe, il n'y a pas le choix. Et l'autre est à l'atelier. Donc l'idée, c'est que celui qui est à l'atelier va nous faire... Va nous faire des outils. Ça va être fantastique. Et nous... Et nous, on va aller se balader. On va aller essayer de trouver pour recruter quelqu'un. Sachant que j'ai zéro pierre bleue. Donc il va falloir qu'on en trouve. Et j'ai une pioche. Elle est en bon état ou pas ? Ouais, elle est bien. On va trouver par ici des choses. Merde. Ah voilà, ça y est. On réussit à grimper. J'en profite, je prends du bois. Il est bientôt minuit 15. Putain, je n'avais pas vu. J'invoque une personne et après, j'arrête. Promis, sourine. Je ne traîne pas. Ah, génial. Ici. Tu dis que j'ai besoin de repos parce que j'ai des petits yeux. Arrête. Je sais, tu ne les vois pas. Je me suis mis petit volontairement. Et je n'ai pas de cerne. Vous voyez, ça, c'est l'éclairage. C'est l'éclairage qui ne me met pas à mon avantage. T'es une octambule. Mais est-ce que tu dors le matin, du coup ? Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un de nocturne. Et si je n'avais pas à me lever à 6h du matin, je serais encore plus nocturne. Sauf que malheureusement, je suis obligé de me lever très tôt. Ouais, je suis pareil. Je suis fait pour dormir le matin. Moi, je suis fait. En fait, je pense que mon rythme biologique naturel, c'est de me coucher vers 3h du mat. Voir même un pôle après. Mais de dormir le matin. Est-ce que j'ai eu ce que je voulais ? Arnaquer total. Idème, par contre, j'ai le luxe de commencer à 8h30. Ah, putain, la chance. Commencer de te lever à 8h30 ou tu commences le boulot à 8h30 ? Parce que moi, si je commence le boulot à 8h30, sachant que j'ai une heure de route, alors quand je me déplace, je ne me déplace pas systématiquement, heureusement, parce que sinon, ça serait terrible. Attends, on va poser ça là. On s'est complètement fait arnaquer sur cette pierre. On va essayer d'en trouver une autre. Ah, il y en a une là-bas. Je la vois. Oui, vas-y, je dors 4 heures par nuit, avec 2 siestes express de 13h30 à 18h30. Siestes express. Moi, j'avais eu un boulot, je commençais à 13h, et ça, c'est top. J'étais technicien au contrôle qualité. Dans une usine de montage. J'aimais bien l'appellation, technicien de contrôle qualité. En gros, je regardais une machine travailler. Les personnes n'ont le rythme circadien du travail de bureau. Chacun à son propre rythme. Ou alors, il faut trouver un boulot, où vous faites un peu les horaires que vous voulez. Après, moi, je sais que du fait de mes années, de mes jeunes années, je sais que j'étais plus efficace de nuit. Je travaille mieux le soir, peut-être, parce que c'est plus calme. Merci, Manti, pour le prime. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, il nous manque une pierre bleue, c'est quand même un scandale, ça. Ah, il y en a une là-bas. Il y en a un peu partout, ça va. Il faudrait qu'on voit si Jean-Pierre, il ne nous ferait pas des superbes items. Allez, une pierre bleue, là. Une seule. Petit bonsoir avant de dormir, salut, monsieur l'antouko. Je crois que c'est complètement aléatoire, les pierres bleues. T'es sérieux ? J'ai cassé ma pioche ? T'es sérieux ? J'ai cassé ma pioche ? C'est un cauchemar. Plus ça va, on en ramasse. C'est un truc de fou. Hop là. C'est bon. On en a cinq. Let's go. Ah. Ça fait plaisir d'être efficace. Je ne sais pas pourquoi j'ai ramassé ça, le lin. Ça, par contre, oui. C'est bien, dans la mini-map, là-haut, on voit le... Enfin, dans la mini-map, dans la boussole, là-haut, on voit où est tout le monde. Espèce de lapin géant, là. Je comprends mieux l'histoire des marqueurs, parce que vous voyez, quand vous allez en pleine forêt, là, vous avez des... Il y a des baies un petit peu partout. On en a vu en se baladant, là, sans compter tout ce que je n'ai pas vu et qui était là. Oui, les animaux sont vraiment étranges. Alors, pour ceux-ci, vous essayez le jeu. Il y a un truc qui est génial. C'est que, comme vous êtes dans la nature, vous avez un petit bruit de mouche. Et, en fait, le swing design est tellement restrui que j'avais l'impression qu'elle était chez moi. Voilà où on en est là, quoi. Rien à déposer. Ça, c'est plein. Est-ce qu'il bosse, lui ? Qu'est-ce qu'il fout d'en train de rien foutre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai besoin d'une petite pierre de fil textile pour la fabrication. Mais tu te fous de moi ? Bon, je te mets du bois là-dedans. Mais les petites pierres, elles sont là ! Attendez, elles sont où ? Ah bah non, il n'y en a plus. Ah bah, autant pour moi. Ah merde, il n'y a plus de pierre. Ah, ça y est, il y va. Ah, du coup, il a fait des trucs ou pas ? Il n'a rien fait pour l'instant. Comment on peut voir les tâches ? Il est en train de faire quoi, là ? J'ai besoin de fibres textiles. J'ai ça, moi ? Euh... Ah oui, j'ai... Attendez, je vais lui mettre... Voir les tâches, ouvrir... T. Pas du tout. Ouvrir la réserve, voilà. Alors, on va lui mettre... Ah, je ne peux pas lui mettre les fibres. Attendez, si je les pose par terre, on va essayer. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. On peut les poser par terre pour qu'il aille plus vite. Bah du coup, je vais te lâcher ça. De la corde. Besoin de fibres... Tu m'épuises, hein. Tu n'as pas ce qu'il faut ici ? Ah, il y a de l'eau d'écorce. Ah oui, il ne sait pas prendre ça pour les faire lum... Ah oui, parce que le... Bah, c'est bizarre, ça. Il a besoin de fibres textiles. Est-ce qu'on a l'option ? Voir les tâches. Ajouter une tâche. Ah non, il ne peut pas faire de la fibre. Ah merde, il ne peut pas faire de la fibre textile à partir de... C'est moi qui dois le faire. Ah, c'est chiant, ça. C'est là. Ça, c'est un petit peu chiant. Tiens. Vas-y, mon gars. Elle est là, hein. Ici. Voilà, travaille. Je te surveille, hein. Il faut bien que tu bosses un peu, Feignas. Moi, j'explore, Swin. Je suis un aventurier. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il est... Il a manche. Bon, bah, je retourne en chercher. Bon, il est un peu chiant, hein. En plus, je suis sûr, il y en a juste derrière, là. Il se tourne même pas pour... Oh, le personnel, c'est plus ce que c'était, hein. J'en vois, là. Je la vois ici. J'imagine qu'on pourra faire tous ces trucs-là à terme. J'imagine qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu... Alors, ça se trouve, il y avait un truc spécial fibre qu'il fallait installer... Enfin, qu'il fallait envoyer un établi spécial que je n'ai pas vu. Mais bon, c'est pas grave, hein. On adore ramasser des roseaux. Ah. Oh, il doit y avoir un truc pour ramasser les fibres, quand même. Il doit y avoir un établi pour ça. Mais je pensais que ça se faisait chez les cueilleurs, parce que ça colle à peu près à ce qu'ils font, les cueilleurs. Oh, il en a 10. Ça devrait lui suffire. Il manque un... Par contre, en multi, ça doit être très sympa, hein. En multi, ça doit être très sympa. Bah, du coup, si vous avez des gens que vous voulez tester le jeu avec eux, non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Ah, c'est chiant, ça. Voir les tâches gérées. Non. J'allais ouvrir la réserve tout à l'heure. Elle est où ? Pour voir si je peux la mettre dedans. Non, je peux pas. Bon, bah, tiens, je te les pose par terre. Écoute, mon petit... Vas-y. Je crois que j'ai compris. J'ai compris. Tant qu'il a pas fini... Attends, comment on voit où il en est dans les tâches, là ? Comment on voit où il en est ? Exit. Il fait de la corde. Ouais, il fait de la corde, mais j'ai l'impression qu'il passe pas la suivante. Là, il est en train de faire la corde. Il a fait une grande hache en pierre, normalement. On sait pas où il en est dans la tâche, en fait, où il fait tout ça en boucle. J'en sais rien. Eh oui, il y a tous les outils, là. Il faudrait un truc pour leur dire de faire autre chose quand ils ont fini, vous voyez. Bon, en tout cas, il m'a fait mes super trucs. Grande pioche en pierre. Traceur de route. Alors ça, on va le tester. Après, je m'arrête là, quand même, parce que... Parce que voilà. Alors, traceur de route. Ici. Huit. Ça permet de faire quoi, ça ? Allez, j'ai mis les cordes par terre. Ouais, bah toi, t'arrêtes de travailler, là. Voilà. Et tu vas aller travailler ici. Nickel. Alors, ça marche comment, ça ? Ah, je pensais que c'était un truc pour faire des chemins. C'est pas ça ? J'ai une bulle d'aide ou pas ? Traceur de route. Où il est ? Ah, il est là. Traceur de route. Vous trouverez ici les informations relatives au personnage. Non. C'est pas ce que je cherche. Ah, chien. Un truc assez rapide, ok. Changer d'emplacement. Permet de tracer des routes, on est bien d'accord. Avant, il y avait de la terre. Maintenant, il y a une route. C'est ça qu'on veut. C'est un clic comment ? Construire B. Route. Défense. Marqueur. Hôtel en bois. Utilisé par les valeurs pour se rassembler et raconter des histoires. Non, ça coûte cher. Mais je suis sûr que c'est bien. Atelier. Bon, il doit y avoir des routes quelque part, j'imagine. Portes, palissades. Ah, on peut faire des défenses, du coup. Stand de tir à l'arc, caserne. Ouais, donc on peut les entraîner au combat. Je regarde. Murs. Tour de guet. Paingate. Ah ouais, d'accord, on peut... Ouais, c'est vénère. Boulot décoratif. Mais ça, je pense qu'on n'a pas dans la démo. Il y a même... Petite cheminée, lit. Ok. Putain, il y a plein de trucs. C'est assez dingue. Nivellement de terrain. Ok. Bon, je n'ai pas trop compris l'histoire des routes, là. À mon avis, c'est une option dans l'outil, mais je ne la vois pas. Elles sont courtes, les saisons. Tu commences fin printemps parce que 5 jours pour changer de saison. Ouais, non, mais c'est logique. Il faut que le jeu avance, aussi. Après, il y a peut-être des réglages. Mais on est resté en mode par défaut. Ok, tout le monde va se coucher. Bah, moi, je vais aller me coucher, aussi. Je vais m'arrêter là-dessus. Bon, les jeux, ils coulent. Le jeu, ils coulent. Le seul reproche, c'est peut-être le début qui est un peu lent. Mais ça justifie. On comprend pourquoi c'est lent. En fait, ça justifie le fait qu'il y ait des PNJ, quoi. Ça justifie qu'on ait des PNJ. Ah, j'ai chopé la chiasse. Vous avez mangé de la nourriture avariée. Vous vous sentez mal. Très bien. Ah oui, donc, il y a les maladies et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une bonne vibe sur ce jeu. J'aime beaucoup. J'ai hâte de le voir sortir. J'ai hâte de le voir sortir, mais déjà, rien que ce qu'on voit là, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très bien. Il y a les défenses et tout. C'est plutôt très intéressant. Donc, à suivre de près, je rappelle que c'est une démo gratuite. Du coup, vous pouvez, vous, si le jeu vous intéresse et que vous voulez le tester, que c'est votre cam, ce genre de jeu, vous pouvez complètement aller sur Steam, le télécharger gratos. pour le tester. Donc, voilà. Je m'arrête là-dessus. YouTube, des bisous. J'espère que ça t'a plu, YouTube. À la prochaine.